Dans l'encyclique Laudato si, le pape incite à repenser nos limites dans nos modes de vie, voire retourner en arrière, notamment dans les sociétés technologiquement avancées. Comment interprétez-vous la notion de décroissance citée par le pape ? Voyez, si vous avez le tournis, vous me le dites, on parle vraiment de tous les sens. Alors je réponds, sans prétention, voilà ma réponse, mais il y a certainement mieux. Le pape vise une croissance que j'appelle artificielle, au sens où elle n'est pas naturelle dans cette croissance de l'humanité vers un bien-être toujours plus grand. Elle n'est pas nécessaire, elle est suscitée et entretenue par le système de production qui est obligé de créer des besoins nouveaux pour entretenir la société de consommation. Et il y a besoin d'une société de convention pour que la production puisse augmenter et qu'ainsi, financièrement, nous ayons aussi des avantages, etc. Alors nous assistons depuis quelques années à une inflation au niveau de la production de produits dont nous n'avons strictement pas besoin. Et ça nous le savons tous. Et n'oublions pas que, et c'est la publicité qui nous le rend indispensable bien sûr. Donc de nouveau, savoir tenir une distance par rapport à cette pression des lobbies ici économiques et financiers qui nous font penser, croire, suscitant en nous des besoins qui sont faux. Alors pourquoi le pape réagit-il ? Car tout cela consomme énormément d'énergie, souvent de l'énergie peu écologique. Et cette surproduction épuise les ressources de la terre au profit d'une minorité qui n'en a pas besoin justement, je viens de le dire. Il y a donc une injustice au niveau du partage des biens. Vous savez que l'économie, ça devrait être une science humaine. L'art de distribuer les ressources de la nature entre tous les habitants de la planète. Tu parles, on en est loin, ce n'est plus une science humaine, c'est pratiquement une science financière, si j'ose le dire ainsi. Alors voilà pourquoi le Saint-Père réagit. On crée des besoins qui épuisent la terre au détriment de ceux qui auraient besoin de ce qu'on investit de l'autre côté et qu'on investit d'une manière peu écologique. Au pays en voie émergente, à cela on va faire la morale qu'ils emploient des énergies non renouvelables, enfin renouvelables justement et écologiques. Mais nous, entre-temps, on va continuer à polluer allègrement. C'est vrai qu'il y a une hypocrisie qui fait mal et devant lesquelles il est bon comme chrétien de réagir. Sans parler des déchets non recyclables que nous accumulons allègrement et souvent dans les pays en voie de développement. Si vous avez vu certaines vidéos sur comment nous jetons nos déchets dans ces pays là-bas qui ne peuvent même pas réagir, il y a de quoi avoir honte. C'est vrai. C'est trop rapide ce que je dis ici, mais vous voyez pourquoi le pape demande une décroissance. Ce n'est évidemment pas une décroissance au niveau du progrès scientifique, du progrès technologique et du besoin, oui, d'aller vers un plus grand bien-être. La décroissance au niveau médical, vous imaginez ce que ça donnerait. Mais non, il faut continuer à mettre l'intelligence au service du bien commun. Comme nous avons dit, mais il y a des croissances qui ne sont pas pour le bien commun, mais pour certains, le bien particulier d'une minorité. Et parfois même avec, mais bon, n'allons pas jusque là, des soucis eugéniques inavouables, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc c'est ces surproductions massives, suscitées par le seul souci d'accroire les richesses des sociétés productives sans aucun égard pour une solidarité planétaire, c'est cela que dénonce le Saint-Père.